Donc le chien peut poursuivre ton mariage, le chien peut poursuivre... Il peut venir dire, bon non lui, tu es sa proie, donc pendant que tu es marié, il rentre dans ton foyer, puis il déchire ton foyer, il déchire ta vie. Mais aujourd'hui dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que tout ce qui était sain dans ta vie, que tu as pu donner un esprit, que Dieu retire cela dans le nom de Jésus. Que Dieu retire cela dans le nom de Jésus. Ne donnez pas les pères, ne donnez pas ce qui a de la valeur. Ne donnez pas ce qui a de la valeur. Alléluia. L'abbé dit que toute chose est sanctifiée par la prière. Souvent même, quand toute chose est sanctifiée par la prière, souvent c'est de l'argent, un cadeau, quelque chose qui a de la valeur pour toi. Je n'ai pas dit de ne pas faire de dons, il faut faire les dons. Mais fais les dons souvent en priant. Les gens qui te demandent, tu sais qu'ils ne sont pas... Tu sens que tu veux faire un don à une personne et puis ton esprit t'alerte de faire attention. Si tu sens que tu dois faire le don, rends grâce. Sanctifie-le et puis va donner à la personne. Parce que si c'est quelque chose qui a de la valeur pour toi, que tu as donné comme ça, sans sanctifier par la prière et que c'est un chien, ne donnez pas les choses saintes et les perds aux chiens. Alors c'est pourquoi les gens ne comprennent pas, ils vont dans leur village et puis ils construisent un centre hospitalier pour les villageois. C'est là que les sociétés veulent le manger. Tu as donné une chose sainte, des perds, un esprit chien. Il n'est pas reconnaissant. Il y a un hôpital. Qu'on voulait dire... Quand tu vois le village, tu comprends que c'est la route de son sommelier. Il y a un frère qui s'est élevé d'Italie, il est parti dans son village. Il dit, lui, Dieu l'a béni en Italie. Et que... Il va construire l'hôpital du village. Ils vont en regarder, on dit quoi ? Nous, quand on va dans l'hôpital, on va dans le village qui est à côté. Il dit, dans son village, il dit que Dieu l'a fait grâce. Il est dans le monde médical, il peut faire venir des appareils. Il a fait venir des voitures, il a fait venir des ambulances. À un moment donné, tout le village... Le village, officiellement, ils sont contents. Il dit, où il a commencé ? Donc, il dit, dans le village, il y a plein de grands cadres. Il y a beaucoup de grands déchets. Des gens replacés en Côte d'Ivoire. Et puis, eux, tous sont réunis pour dire, ce que notre jeune frère fait, qui est parti en Italie, c'est une bonne chose. Bon. Comme il est en train de nous envoyer des carreaux et des marbles, tout le gros village, tous les grands traiteurs cotisants. J'oublie le monde. Ils ont cotisé pour payer la douane. Ça faisait... Ça faisait 100 000 francs. C'est-à-dire, tous les déchets. C'est-à-dire, le gars, il a tout payé au village. Elle dit, il a tout payé en Italie. Il vous envoie. Quand il a compris ça, le danger a commencé. Elle dit, il a pris tout son trésor pour investir pour son peuple. Tu vas voir l'esprit chien. Alléluia. D'abord, tous ceux qui ont amené là-bas, l'ambulance, une ambulance neuve, faire un premier démarrage. Après, c'est fini. On a dû partir là-bas, sanctifier l'hôpital pour que les chers reprennent. Charles, c'est brûler les orsilles et les chiens. Que dans le nom de Jésus, tu sois délivré des chiens au nom de Jésus. Donc, l'esprit chien est vraiment lié à l'impudicité. Donc, la façon dont tu perds les relations que tu as avec certaines personnes. Il y a des hommes qui donnent leurs perles à des femmes. C'est ce qui s'est passé avec Salomon. Salomon a donné des choses saintes à des personnes à qui tu ne veux pas donner. Il s'entraînait cet esprit-là qui te poursuit. Non seulement, il attrape, il déchire ce que tu lui as donné. Il banalise ce que tu lui as donné. Et après, il te poursuit pour te faire du mal et pour te détruire. C'est ça l'esprit chien. Donc, si c'est relativement sexe, il va attaquer ton mariage. Il va déchirer ton foin. Il va déchirer ta vie. Il va t'attaquer. Tu dois le chasser. Si c'est par rapport à tes finances, il va attaquer tes finances. Il va diriger tes finances. Il va brûler. Il va mordre tes finances. Il va l'attaquer. Passer un jour, tu t'es levé. Et puis, tu as dit, je te fais du bien. Je vais t'acheter une maison. Je vais te louer une maison. L'esprit chien m'a dit, pourquoi? L'homme, naturellement, va te dire, merci. Mais le démon qui le possède, c'est un esprit chien. Pourquoi tu lui fais du bien? Il va détruire le cadeau que tu lui as donné. Il va s'apprendre à ta vie. Il va s'apprendre à toi. Mais je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire du bien. J'hésitais quand j'allais apprécier mon message. Il me disait, j'espère que les gens vont être toujours bons. Maintenant, ils vont aller au village pour donner maintenant. Ils vont regarder les visages. C'est même, moi, qui est chien ici? Montre-moi qui est un chien. Montre-moi qui est un chien. Montre-moi. Et toi, toi, je ne te donne plus. Soyez plein de libéralité. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que, par exemple, un frère qui avait sa grand-mère possédait sûrement de l'esprit chien. Et ses parents ont tout fait au village. La maison n'avance jamais. Les travaux n'avancent pas. La vieille maîtrise le quartier. C'est-à-dire qu'on investit jusqu'à tout. Les carreaux, tout se casse. Les travailleurs qui viennent sont malades. Il y a plein de problèmes. Mais Dieu dit d'honorer ses parents. Le jeune s'est levé. Il est parti au village. Il est pas loin de Verabois. Il arrive là-bas. Mais il a fait ce que j'ai dit. Ce qu'on a dit. Prier. Et puis il dit, grand-mère. Il a donné de l'argent. Ils m'ont dit, mon petit, merci. Elle a pris l'argent. Elle est rentrée dans une douche pour aller faire ses incantations. Et lui, il a pris la route. Elle a pris la route. À un moment donné, une roue a créé. Il devait s'en prêter. Ça va, tu as allé faire un tonneau. Et puis tu as bloqué la voiture. Mais en même temps, parce qu'il a confié ce qu'il avait entre les mains du Seigneur. C'est comme un ange qui est apparu dans la douche pour qu'elle était la vieille. Bam ! La vieille est tombée. Ange cassée, tout ça là. Ce soir, c'est ce qui va se passer au nom de Jésus. Amen.